Les femmes continuent d'être célébrées en Côte d'Ivoire. Le magazine Femme Afrique du groupe Fraternité Matin a rassemblé les mères à l'occasion d'une fête dénommée Wonderful Moms. Pour cette deuxième édition, les femmes exerçant dans la littérature et la communication étaient à l'honneur. L'événement s'est déroulé autour du thème concilier vie professionnelle et familiale. Après la première édition tenue l'année dernière dans cette première salle, nous sommes de retour pour la deuxième édition qui rassemble à nouveau des mères valeureuses, des mères d'exception qui partagent leurs précieuses valeurs de courage, de travail et d'humanisme et constituent, aux côtés de tant d'autres, des soutiens et des repères de leurs familles et de leurs sociétés. A celles qui seront distinguées au cours de cette cérémonie, nous adressons nos chaleureuses félicitations pour les multiples exemples d'ablégation et de solidarité qu'elles représentent. Je me sens honorée, je me sens honorée par cette distinction qui marque un peu la reconnaissance de toutes les actions que nous menons sur le terrain auprès des populations. Et moi, à travers ma fondation Adyaratou Deme, qui mène beaucoup d'actions sociales auprès des femmes. Et donc aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir qu'on sache de là où ils sont qu'il y a de l'action et qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en faveur des femmes. Pour la première édition en 2022, une dizaine de mères merveilleuses ont été distinguées. Au premier rang de celle-ci, la première dame Dominique Ouattara a été honorée pour ses œuvres de mères engagées, pour le bonheur de toutes les mères de Côte d'Ivoire et des enfants d'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada